Salut Philippe, voilà ton 10 SCBE est fini. Alors comme je te l'ai dit, la carrosserie en a fait un massacre, un échec, tout ce que tu veux. Évidemment là tu vois déjà cette faible distance, ça se voit pas, donc pour rouler c'est bon. Tu voulais pas de chichi, pas de stickers ni rien, juste plus du marron. On a donc, enfin au départ j'avais de bien meilleures idées, c'était bien parti, mais c'est après que ça foirait. Alors je vous explique, on a profité du SCBE à Philippe pour tester plusieurs choses. D'ailleurs je reviens, et je suis là, vous inquiétez pas, et ne me confondez pas les Philippes. Ceci n'est pas le Philippe du Team Magic, c'est le Philippe du SCBE. Alors, il existait un produit à base d'ammoniaque et autres, qui était utilisé par les maquettistes depuis longtemps pour faire partir la peinture. On n'en trouvait plus, et pourquoi ? Parce que ça a changé de nom. Donc maintenant, ça n'existe plus que la réaction allemande, et ça s'appelle Emsal, et j'ai trouvé ça sur Amazon. Pas évident de trouver non plus, parce qu'il est vraiment agressif, donc je ne sais pas s'il y a eu un problème de législation ou de machin vigule. Donc voilà, on a testé ce produit. Cette carreau était peinte en marron. Ce qu'on ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il a utilisé de la peinture, de l'après, en fait, pour quelque chose. Donc quelque chose qui tient vraiment bien, plus côté vernis. Donc, après avoir laissé tremper la carrosserie deux jours dans ce produit, la peinture d'origine en dessous, on pouvait l'enlever à l'éponge, en fait. Il n'y a pas tout qui est parti, parce que comme il a été repeint dessus, il y avait des trucs, enfin bref, ce n'était pas super. Et la peinture du dessus n'a pas bougé. J'ai donc profité pour essayer aussi une autre peinture, à savoir le Plasti-Dip. Le Plasti-Dip qui coûte aussi assez cher, on est à 15€ la bombe, plus les frais de port, on ne trouve pas où on veut. C'est un peu excessif, je trouve. Donc on a mis du Plasti-Dip par-dessus le marron en blanc, en fait, pour pouvoir mettre ensuite deux autres teintes avec. Puisque je voulais faire un véhicule en trois couleurs différentes, puisqu'il ne voulait pas un modèle avec des stickers. En tout cas, le Plasti-Dip, c'est un peu spécial à mettre dessus. Il faut tester. Alors, testez-le sur autre chose que la carotte-étude, si vous voulez peindre. Au premier abord, vous allez faire comme avec votre bombe de peinture, c'est-à-dire des petits passages, machin, ça va donner des gouttelettes, ce n'est pas bon. Il faut rester dessus, il faut passer, il faut faire comme le lavomatique automobile, en fait, il faut rester dessus. Mais ça s'arrête là, pas trop non plus, parce que ça va dégouliner, ça va couler dans les coins, etc. Ça prend relativement vite, donc ça ne coule pas trop si vous faites gaffe. Après, trois, quatre couches, j'avais le coup de main, mais il faut un peu d'entraînement. Donc là, on était bien couverts, ça va. J'ai ensuite passé la couleur qui, elle, en fait, a été passée trop tôt après le Plasti-Dip. Évidemment, il existe des Plasti-Dip de couleur, on aurait pu commencer par là, j'avais juste, par contre, seulement du blanc sous la main, puisque le Plasti-Dip n'a pas le problème de la transparence, donc je pense qu'on aurait pu couvrir le marron sans problème avec une teinte de ce genre. Bref, donc le Plasti-Dip blanc, le vert dessus que je voulais avec l'autre couleur. Résultat, ça a eu une réaction chimique entre les deux, ça nous a donné un globi-boulga à trans. J'ai donc retrempé dans le nettoyant M-DAL. Ça me fait penser d'ailleurs à un truc viking, non viking. Donc, trempé là-dedans, on l'a laissé 3-4 jours. Le Plasti-Dip, effectivement, j'ai pu l'enlever sans trop de problème. Comme j'avais mis une bonne couche, il s'est enlevé. En dessous, en fait, le marron est venu avec aussi. Et ce qui s'est passé, c'est que sous le marron, il y avait une couche de gris. Donc, on avait du gris, du marron et le Plasti-Dip fini à la paille de fer pour tout râper. Donc, forcément, après, on est obligé de peindre à l'extérieur. J'ai donc remis une couche de Plasti-Dip dessus parce que l'orange couvre très mal. En fait, ça reste transparent comme on avait des restes en dessous et que, voilà, c'était moche. Donc, j'ai remis le Plasti-Dip et on a remis une couche d'orange dessus. Donc, on a des défauts partout, des coulures, des machins un peu spongieux. Mais ça lui donne un petit look mat, en fait. Et quand on roule avec le noir, ça va très bien. Donc, Philippe, je vais te laisser avec des chutes parce que je n'en ai pas encore reçu. J'en ai recommandé des chutes de film carbone automobile. Donc, tu pourras te faire à quelques petits endroits des petits rappels de noir pour ressortir le orange si tu veux. Là, comme tu ne voulais pas de sticker dessus, je ne te l'ai pas fait. Puisque je ne veux pas non plus mettre un sticker que tu vas enlever et te retrouver avec la peinture collée au sticker après. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'histoire du pignon, on a donc réglé. Ça, ce sont les rouilles d'origine. Donc, avec un pignon de 16, un 2S, on a du kogging à mort au démarrage. On a donc dessiné un pignon de 14 pour diminuer ce phénomène, que ça devienne plus dérangeant. Ensuite, Philippe a opté pour des Proline Badlands Short Curse qui sont encore un peu plus petites. Déjà, ils ont une bien meilleure tenue de route que ceux-là. Même si ça, c'est un look Short Curse, par contre, ce sont des grandes roues. On dirait que c'est la taille, d'ailleurs, des roues de Yeti Score, point de vue dimension. C'est des roues de Short Curse, mais beaucoup plus grandes. Donc ça, c'est du standard en 2-2 pour Short Curse. La voiture est donc plus basse. Et d'ailleurs, je frime avec mon petit stand alu automatique, les mecs. Voilà, regardez, j'ai d'écran mon stand, en fait. Voilà, il se bloque. C'est un stand qui nous a été offert par le magasin suisse, pour le petit mot qu'on a glissé pour lui sur la vidéo. Et la petite vidéo, ça lui a fait tellement plaisir qu'il m'a laissé un stand. C'est pas un magasin français qui aurait fait ça, je vous le dis. Alors, voilà. Alors, je reviens au mouton. Donc l'engin est un peu plus bas, et en plus les pneus se déforment moins sur le côté. On a une bien meilleure tenue de route. Là, en 3S, ça va être acceptable avec des températures normales. Par contre, en 3S, si tu veux bomber, je te conseille quand même de descendre à 13, voire 12 l'étagement de transmission. Ça reste assez violent. Je profite aussi de cet engin, Philippe, pour vous montrer autre chose. Ceux-ci sont les Pro-Line Badlands de 8, en fait, qui ne sont donc pas en version short-curse. C'est la version, en fait, la jante à la même taille à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ce qui est particulier aux roues de short-curse, c'est qu'ils sont en taille basse à l'intérieur, en taille haute à l'extérieur. Ceux-ci sont beaucoup plus grands, comme vous pouvez le constater, ils sont même plus grands que les roues d'origine. Donc ceux qui ont ce genre d'engin qui voudraient remonter un peu la garde au sol, donc c'est l'idéal, en fait, pour les engins qui roulent dans un terrain plus accidenté. Vous pouvez passer sur ces roues, par contre, faites gaffe, absolument descendre un pignon de 12 avec ces roues. Elles ne sont pas lourdes, par contre, elles sont vraiment beaucoup plus grandes, et avec le grip en plus des crampons, faites gaffe. Mais ça lui donne un... moi j'aime bien, ça lui donne un look assez sympa, pour ceux qui sont donc intéressés. Voilà. J'ai fait le tour, Philippe, je vais te renvoyer ta machine rapidement. J'espère que la peinture ne va pas foutre le camp, tout simplement. Évidemment, tu auras le tampignon de 16 d'origine avec, en plus. Je te remercie de nous avoir fait parvenir ton véhicule. J'espère que tu vas t'éclater autant que je me suis éclaté avec. Moi, j'adore cette machine, elle est vraiment super à conduire. Ça a vraiment la conduite d'un buggy, un huitième, juste, par contre, bien plus léger. C'est pour ça que le 3S suffit largement dans cette machine. Un petit mot encore sur ce que je n'aime pas sur ces lozies, en fait, c'est déjà le prix de départ. Si vous les achetez neuf, elles sont très chères. C'est sûr, la qualité y est. Mais à ce prix-là, on aurait aimé avoir un chargeur et une lipo avec, ceci déjà. Une bonne lipo, pas un truc à la noix de 2200 ou 3000 mAh. Mais une bonne lipo de S5000, par exemple, un étagement plus court. Ce qu'il faut surveiller, ce sont les axes de cardan. On a eu des soucis sur plusieurs de ces véhicules avec les axes de cardan, côté transmission, qui sont sortis. On les a perdus, en fait, tout simplement. Ce qui est très dommage de la part de l'osie, c'est que le pare-choc n'est disponible qu'avec la cage complète, tout comme la partie arrière du béquet. Ils auraient dû faire ça vraiment en trois, c'est moche. Si tu casses le pare-choc, tu es bon pour toute une cage et ça, c'est nul. Donc, l'étagement trop long. Le cerveau, encore, ça passe. Pas de boîte radio, forcément, comme c'est étanché, sans fiche, il n'y a plus besoin. Mais ça aurait été chouette. Une fixation un peu aléatoire du Vario sur plusieurs modèles constatés aussi. Donc, globalement, un montage plus propre de l'avant aurait été souhaité. Et plus de soin apporté à certaines choses. De ça, ils ont fait toute une série qui s'appelle l'osie tenacity. Vous l'avez en SC, en Truggy et en NT. Le SC et le Truggy ont cette base-là, l'osie SC 2.0. À ce propos-là, autre chose que je n'aime pas, quand tu enlives les roues, ton hexagone, il tombe. Quand ton hexagone tombe, ta goupille tombe. Mais ça ne s'arrête pas là. En fait, ton cardan, il peut reculer. Et la goupille du cardan aussi, elle peut se casser la gueule. Ça, par contre, sur le terrain, pour un gamin, c'est absolument l'enfer. Ça, c'est nul. Il faut que les goupilles tiennent en place au moins un petit clip ou une petite vis de serrage BTR pour tenir les choses. Il n'y a rien. Donc, dès que tu enlèves ta roue, il y a tout qui se casse la gueule. Là, quand tu es dans la boule, la terre, sur le terrain, tu es foutu. C'est clair. Donc, c'est l'osie tenacity, par contre, qui a un meilleur rapport qualité-prix. Ils sont devenus un peu moins chers. Et c'est des... Le Truggy, je n'aime pas du tout. C'est laid, personnellement. Enfin, ils ont juste mis ce châssis. Ils ont mis des autres roues, une autre transmission. Et hop, je te fous la carreau de Truggy. Par contre, il y a un cache de distribution, il me semble, dessus. Ça, c'est bien. Et mon petit préféré, le MT. Franchement, j'ai envie de l'acheter, ce petit MT. Il est vachement sympa. Donc, un anthrax plus long, un peu comme le CX Rucus. Donc, il y a moins de problèmes de stabilité. Et un châssis relevé au centre. Qui en font donc un vrai MT. Voilà, contrairement au Truggy, qui, lui, a le chartier plat du SC. Ceux qui ont des Lozzy Tenacity, merci de me laisser des retours sur ces machines. Parce qu'elles m'intéressent vraiment. J'ai eu l'occasion de les voir à la boutique en Suisse. Par contre, je n'arrive pas à comprendre chez Lozzy, par exemple, la série Rock Ray. On a un morceau de cage et il manque un bout de la voiture. C'est absolument moche. Il y en a plein qui sont fans de ça. Je trouve ça plutôt bizarre, en fait. Et assez laid. Donc, on ne va pas comprendre. Mais, j'invite donc tous ceux qui ont des Lozzy 1 dixième. Donc, que ce soit Ten, SCBE, Lozzy 2.0 en SC, le 3.0 en SC aussi. Les Tenacity, les Rock Ray, etc. Merci de nous laisser des retours sur cette vidéo. Puisque, là, je suis en train d'explorer Lozzy. On a essayé déjà certains buggy. Je ne prendrai pas les Truggy. Parce que le Truggy, c'est la même chose que le buggy avec des bras plus longs et un châssis plus long. C'est la même mécanique. On a testé la petite base de Short Curse. Mais je suis vraiment intéressé par tester la petite base de Tenacity. Qui serait une bonne entrée de gamme pour un gamin pour démarrer avec une bonne machine de bonne taille. Qui peut donc rouler un peu partout et un budget correct. C'est sûr que ce n'est pas donné. Mais honnêtement, si c'est cette base-là, c'est clair que c'est mieux qu'un Slash. J'adore le Slash. Mais cette base de Short Curse-là, à part quelques petits détails qui sont ridicules, en fait, est vraiment absolument génial. Surtout au niveau du comportement routier. Et les performances sont là aussi. Voilà. Salut et à bientôt.